Comment faire pour lâcher prise plus facilement ? Pour moins s'accrocher aux gens, aux choses, aux situations déplaisantes ? Moins réagir et y prendre à cœur ? Eh bien, écoute, ce n'est pas si compliqué que ça. Écoute cette petite histoire. Si tu te balades sur un marché, tu es d'accord que tu vas rencontrer des stands avec des odeurs différentes. Par exemple, tu vas être devant un stand d'épices, de légumes. Un peu plus loin, il y aura peut-être un stand de pâtisserie. Et puis, ce sont des odeurs, quelque chose qui te plaît. Tu vas rester, tu vas peut-être te rapprocher, tu vas peut-être regarder les produits, voire avoir envie d'en acheter un. Par contre, suppose que tu n'aimes pas le poisson, d'accord ? Et puis, tu te balades et tout d'un coup, tu te retrouves devant un stand de poissonnier. Et vraiment, il y a des fortes odeurs de poisson. Tu trouves quelque part que ça pue. Sincèrement, tu ne vas pas rester planté devant. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu as les signaux de ton aide, de ton corps qui te font « j'aime pas » ? Tu vas poursuivre ta route. Quelque part, cette métaphore, cette petite histoire, je te la raconte pour te dire, fais la même chose dans la vie. Arrête-toi, analyse, inspire-toi, imbibe-toi de ce que tu aimes, des gens que tu aimes, des situations que tu aimes. Les autres, quand tu sens ton corps, ton esprit, que tout se contracte, poursuis ta route et arrête de t'y attacher. Dis-toi que la vie, c'est comme un marché. C'est toi qui vas choisir où tu t'arrêtes, où tu continues ton chemin. C'est toi qui vas définir les expériences de la vie que tu as envie de traverser, de t'y attarder ou non, au contraire, ce n'est pas agréable. Ça veut m'apprendre quelque chose par les signaux de mon corps. Ça me dit « je n'aime pas », ça me dit « je n'aime pas la situation », peut-être la personne ou ce qui est dit. Et tu poursuis simplement. Tu arrêtes d'y prendre personnellement. Tu te dis simplement « ah, mon être en entier m'a dit non, ça je n'aime pas » et tu poursuis ton chemin. Parce que tu sais, ça reviendrait à dire que quand tu t'arrêtes devant un stand du poissonnier et que tu n'aimes pas le poisson, c'est comme si tu vas t'arrêter et tu vas dire « mais ça ne sent pas bon, mais où il est le poisson qui pue le plus ? » Et tu vas chercher ce qui est le plus inconfortable pour toi. Mais si tu cherches ce qui est le plus inconfortable pour toi, c'est sûr que tu t'imbibes d'une, comment est-ce que je pourrais te dire, d'une atmosphère, d'une situation qui te déplaît. Non, ne cherche pas ce qui te déplaît. Tu l'as capté, l'ensemble ne me plaît pas du poissonnier. Je n'ai pas besoin de savoir et d'aller lui demander pourquoi ça pue, comment ça se fait que ça pue. Je n'ai pas besoin d'aller demander au poissonnier ou chercher moi-même quel est le poisson qui sent le plus mauvais. Non, quand tu as les signaux que quelque chose te déplaît, poursuis ta route. Parce que la vie, la terre est une école et elle nous incite à traverser tout un tas d'expériences, de situations et de s'attarder là où ça nous plaît. Mais quand on n'aime pas, poursuis ta route, tout simplement. Et détache-toi. Tu sais que c'est juste un moment. Donc, ne l'ancre pas en toi. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette réflexion. Et puis, essaie d'appliquer un petit peu ces prochains temps. Arrête-toi là où ça te plaît et poursuis ta route là où ça pue, tout simplement. Ok. Sous-titrage ST' 501